En 5 ans, on est assez content. On a fait un pari sur l'avenir à partir du Sénégal, ce qui n'était pas évident. Souvent, on nous dit que l'Afrique ne peut pas avoir d'ambition mondiale. Et donc, aujourd'hui, on est assez content de voir qu'on a gagné quand même plus de 8 pays. Mais encore une fois, c'est grâce au mérite de tous ceux qui sont et qui contribuent à l'initiative. On n'est pas dans une démarche de promotion. Ce sont des gens qui se sont retrouvés dans les valeurs de Joe Collab, qui veulent réunir une communauté d'entrepreneurs qui partagent des valeurs, des valeurs d'ouverture, de collaboration, qui sont des vertus qu'on a prises dans le monde de l'open source, pour construire ensemble un futur meilleur. Et donc, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, on a la chance. On a eu au Mali des personnes comme Renaud Godin, Alitouré, Seydoussi, qui nous ont suivis dans cette aventure. Au Burkina, on a eu des gens comme Cheikh Omar Ouedraogo, qui nous ont suivis. Au Maroc, on a le MITC, qui gère les technoparcs de Casa, Rabat et Tangier, qui nous ont accompagnés pour qu'on lance cette initiative. Parce que, justement, ils y trouvaient tout cet intérêt, au-delà d'avoir une forme d'incubateur ou de pépinière, d'avoir cette démarche collaborative, en fait, qui s'intègre. On s'est installé en Gambie, au Bénin. Et bientôt, on va inaugurer un nouveau hub au Cameroun. Voilà, donc un projet qui s'étend, qui a cinq ans aujourd'hui. On est en train de préparer des nouvelles annonces pour nos cinq ans, qui vont être assez intéressantes, je pense, et amener aussi des nouveautés pour l'écosystème, aussi bien au Sénégal qu'en Afrique. On avait l'ambition de faire bouger les lignes. Je pense qu'on les a fait un peu bouger. Aujourd'hui, on parle de plus en plus de Tech Hub. Au départ, on était quasiment les seuls. Et je pense surtout, ce qui nous fait le plus plaisir, c'est de voir des jeunes qui, aujourd'hui, n'attendent plus et qui se lancent et qui commencent à pousser des initiatives. C'est extrêmement important. Je pense que cette énergie-là, qu'elle soit mobilisée pour le meilleur, pas pour le pire. On sait qu'aujourd'hui, on a 269 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail tous les ans pour le Sénégal avec une offre en face de 30 000 offres d'emploi, soi-disant. Il va falloir, aujourd'hui, qu'on change nos manières de penser, qu'on change notre approche. Moi, je pense que l'Afrique réserve beaucoup et est un vrai gisement de créativité. Les challenges auxquels on fait face, ce sont les challenges auxquels font face le monde. Accès à l'énergie dans un monde qui est en transition énergétique. Accès à de l'eau potable, accès à l'agriculture pour nourrir la planète. 70% des terres arabes sont en Afrique aujourd'hui. C'est le continent le moins fertilisé au monde. Donc, on voit bien qu'il y a des enjeux qui sont là. Mais ces enjeux-là concernent toute la planète. Je pense que l'Afrique fait partie de la réponse. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse vraiment partie de la réponse. C'est-à-dire que cette réponse soit aussi africaine. Pour contribuer au rendez-vous du donné et du recevoir, que disait Senghor. Moi, j'aime bien le citer dans ces cas-là. Et finalement, être préfiguré de la civilisation de l'universel. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501